Et si le protecteur devenait président des Etats-Unis dans la saison 4 ? Voici une théorie inquiétante des boys qui pourrait avoir des implications bizarres sur la fin de la série. Et c'est juste après ça. Au cours de ces trois premières saisons, The Boys d'Amazon Prime Video n'a jamais cessé de surprendre le public. Gen V a fait de même. Du meurtre horrible de la petite amie de Yui dans la saison 1 à Homelander frappant un spectateur au hasard dans la saison 3, The Boys a trouvé de nouvelles façons de garder les fans sur leurs gardes. Compte tenu de la façon dont la série a augmenté la mise de son action et de son drame à chaque saison, la saison 4 suivra probablement un chemin similaire. Bien que l'arc érogasme de la saison 3 est déçu de nombreux téléspectateurs, le troisième volet de la série a eu d'autres développements narratifs passionnants qui l'ont rendu aussi divertissant, si non plus que ses prédécesseurs. L'un de ses éléments était la descente progressive du protecteur vers une immoralité sans vergogne. Les actions du surhomme à la cape rouge devenaient de plus en plus imprévisibles, ce qui rendait difficile d'imaginer ce qu'il pourrait faire ensuite. Soulignant les tendances erratiques du protecteur, une théorie suggère qu'il pourrait se présenter à la présidence ou y parvenir d'un autre moyen dans la saison 3 de The Boys dont les conséquences seraient terrifiantes. Alors que les trois premières saisons de The Boys se concentraient principalement sur Billy Butcher et les efforts du groupe pour faire tomber le protecteur, une intrigue secondaire de course à la présidentielle se préparait toujours en toile de fond. D'ailleurs, cette course est présente dans Genevi. Dans la saison 3 de The Boys, cette intrigue secondaire est devenue encore plus évidente lorsque Victoria Neumann a révélé ses programmes politiques en coupant d'abord les liens de Stan Edgar avec Vought, puis en faisant équipe avec le protecteur pour rejoindre la course présidentielle en tant que colistière de Robert Singer. Ses développements progressifs en coulisses suggèrent que la course à la présidentielle finira par passer du statut d'intrigue secondaire au scénario global de la série. Bien que le protecteur ne se soit pas officiellement lancé dans des rôles de leadership au-delà de vote international, sa collaboration avec Victoria Neumann dans la saison 3 rend l'intrigue secondaire présidentielle encore plus significative. Jusqu'à présent, il n'a utilisé son pouvoir et son influence que pour aider Neumann à gravir les échelons et à remplacer Lamar Bishop en tant que candidat à la vice-présidence de Robert Singer. Cependant, une fois qu'il aura compris les arrières-pensées de Victoria Neumann et qu'il aura perçu le moindre signe de trahison de sa part, il changera ses priorités et intensifiera son jeu en participant lui-même à la course à la présidentielle. Surtout maintenant que Victoria possède un virus contre les supers, il va falloir voir quel jeu le jouera ce virus. En tant que principal antagoniste de l'univers, le protecteur a été puissant depuis le début, principalement en raison de ses supercapacités. Ses prouesses physiques inégalées font de lui un digne leader des 7 et le visage de vote international. Sa seule présence suffit à semer la peur chez certains des super les plus redoutables et les plus corrompus comme Eytren. Cependant, bien qu'il soit si haut placé dans la hiérarchie sociale depuis la saison 1, le protecteur n'a fait que croître en force. Bien qu'il ait hésité à plusieurs reprises, le fait qu'il revienne toujours plus fort suggère qu'une clôture logique de son arc appliquerait qu'il devienne président. Dans la saison 3, il est devenu trop grand pour vote et a même trouvé un moyen de maîtriser Stan Elgar. L'une de ses plus grandes craintes était de ternir son image aux yeux du public. Mais il l'a également surmonté après avoir réalisé que ses fans l'aiment mieux lorsqu'il est sans excuser trop confiant. Dans les derniers instants de la saison 3, il reçoit une autre vague d'approbations lorsque ses fans le couvrent d'applaudissements après avoir assassiné un homme en plein jour. Sa fin dans la saison 3 suggère qu'il a atteint le summum de la folie des grandeurs et la prochaine étape pour lui serait de voler plus haut et donc de devenir président. Une vidéo de vote internationale et la saison 1 de Genevieve laisse entendre que le protecteur pourrait être jugé dans la saison 4 de The Boys après avoir assassiné le manifestant qui avait tenté de blesser Ryan. Le protecteur, soucieux de sa réputation, aurait été gêné par les conséquences juridiques de ses actes. Cependant, maintenant qu'il sait que ses fans continueront à le soutenir quoi qu'il fasse en public, le procès ne sera pour lui qu'une nouvelle opportunité d'accroître sa popularité et de diffammer Starlight dans la saison 4. Son ascension au pouvoir, malgré toutes les accusations portées contre lui, le mettront en désaccord avec les instances dirigeantes internationales. Physiquement, le protecteur est déjà quasiment invincible. Une fois que le gouvernement se rendra compte qu'il brise toutes les barrières psychologiques qui l'empêchent de montrer ses vraies couleurs, ils le percevront comme une menace dangereuse et tenteront de l'abattre en ternissant sa réputation auprès de ses fans. Cependant, comme le révèle la vidéo de Walt, le protecteur exploite efficacement sa relation avec son fils pour consolider sa personnalité publique, faisant de lui un jean candidat aux élections présidentielles. Une fois qu'il deviendra le gouvernement américain en devenant président, l'emprise du protecteur sur le pouvoir et la politique sera inébranlable. Comme l'a affirmé le créateur de The Boys, Eric Riebke, dans une interview, Homelander a toujours été un analogue de Trump. A l'instar de l'ancien président des États-Unis, le suprême superpuissant ne souhaite que continuer à devenir de plus en plus puissant, même s'il est incapable d'assumer les responsabilités qui accompagnent un grand pouvoir. Riebke a ajouté que les scénaristes de The Boys ne veulent pas nécessairement créer ces parallèles. En faisant du protecteur le président dans la saison 4 de The Boys, les scénaristes de la série renforceront davantage l'idée selon laquelle, comme dans le monde réel, plus les personnalités publiques agissent de manière horrible, plus elles semblent avoir des fans. Maintenant que le protecteur commence à réaliser qu'il peut montrer aux gens qui il est vraiment et sans tirer, ces parallèles présidentielles ne deviendront encore plus visibles que dans la saison 4 de The Boys. Les parallèles du monde réel et les similitudes comics dans le récit de l'émission télévisée pour le protecteur suggèrent qu'après avoir atteint le sommet de son leadership et acquis une influence sans précédent, sa propre orgueil le consumera et mènera à sa chute. Puisque la rédemption n'a jamais été une option pour lui, une confrontation finale entre lui et la team provoquera sa mort, ou pire, le laissera impuissant. Seul le temps nous dira dans quelle mesure le bien prébaudra une fois que le protecteur aura acquis un immense pouvoir. Cependant, il semble probable que sa propre fierté et son arrogance finiront par devenir son talon d'Achille, le rendant suffisamment vulnérable pour être détruit physiquement ou psychologiquement dans la fin de la série. Dans les bandes dessinées originales de The Boys, Homelander rencontre son destin lorsque son clone, déguisé en black noir, le tue après qu'il soit devenu un handicap et est pris possession de son trône. L'intrigue black noir de la saison 4 empêche la série de suivre la même conclusion. Cependant, la saison 4 peut encore s'inspirer de ses sources et décrire comment Homelander tombe en disgrâce après avoir volé trop près du soleil. Bien que le casting de The Boys présente un large ensemble de héros et de méchants, la rivalité entre Butcher et le protecteur est au cœur de la série. La saison 3 a vu les personnages au bord d'un tout nouveau chapitre dans leur animosité alors qu'ils s'en sont venus aux mains après que Butcher ait pris le composé V temporaire. Les deux personnages ont fait des apparitions dans le final de la saison 1 de Gen V, liant encore plus le spin-off de The Boys à l'univers global. Alors que le caméo de Butcher était dans une scène de mi-générique mettant en place la saison 4, le protecteur avait un rôle beaucoup plus important dans l'épisode lui-même. Bien qu'il ait maintenu une façade de paix et de justice au fil des années, ses tendances d'extrême droite sont apparues lorsqu'il s'est publiquement rangé du côté des suprémacistes à l'université Gold Hawking. Cela pourrait signifier qu'il mènera officiellement la charge suprémaciste dans The Boys saison 4. Non seulement cela rendra le dévouement de Butcher à la mission de l'abattre encore plus fort, mais cela pourrait positionner Butcher comme l'ennemi numéro 1 du puissant super. Butcher n'a pas toujours été la cible la plus importante sur le radar du protecteur, mais si le leader des 7 prend une position plus ouvertement pro super, cela pourrait changer radicalement et avoir un impact massif sur l'intrigue de la saison à venir. Les deux premières affiches sont également sorties, même si les personnages réagissent très différemment. Pendant que le protecteur est inondé de confettis et fait la fête et semble bien sûr fêter quelque chose, Butcher se cache désespérément parmi les ballons bleus et rouges tombés. Donc je pense clairement que dans la saison 4, Victoria Neumann va tomber d'une manière ou d'une autre, et d'une manière ou d'une autre, le protecteur va se retrouver président des Etats-Unis. Toi qu'est-ce que tu en penses ? Fais moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501